Je suis originé à la Chaux-de-Fonds, alors toutes mes, disons mes humanités, je les ai faits à la Chaux-de-Fonds. Je suis un professeur au violon. J'ai fait 12 ans, jusqu'à 17 ans. Et après j'ai fait un peu de conservatoire à la clarinette. Puis comme j'étais tellement rebelle, je n'arrivais pas à me discipliner. Il fallait que je fasse du jazz. J'ai fait à Genève mes propres orchestres. Le premier, c'était Jazz A4. Après, on a eu les premiers prix au festival de jazz à Zurich. Puis après un prix international, grand prix Brüllenhof. C'était une bonne formation. Et puis ce qui m'intéressait, c'est quand j'ai travaillé comme musicien professionnel, donc j'ai voyagé en Europe avec des orchestres professionnels. Et là, c'est la bossa nova qui arrivait. Et j'ai travaillé avec des Brésiliens, des Cubains, beaucoup. On a fait une tournée en Europe. Puis j'ai joué longtemps avec un guitariste brésilien qui est très connu, José Barenze Diaz. Et ça fait très longtemps qu'on joue ensemble. On a fait une tournée en Afrique pour Barclay, avec Patrick Mora, si je ne sais pas si vous connaissez Mora. Et là, je me suis rendu compte que ce milieu-là n'était pas un milieu intéressant, le milieu professionnel. Parce que du moment qu'on vous paye pour jouer, vous avez les mains liées. Vous devez jouer ce qu'on vous dit, ce qu'on vous demande. Moi, je veux jouer ce que j'ai envie de jouer, ma musique. Alors, je suis revenu dans la profession. J'ai repris, j'ai refait des études de gestion, de marketing pour entrer dans le bâtiment, en l'occurrence. Et là, ça m'a permis de faire ma musique, ce que j'ai envie de faire. Et là, j'ai eu beaucoup de satisfaction parce qu'ayant monté un club de jazz, je pouvais faire venir des artistes de passage. Et là, on a fait venir beaucoup, beaucoup, beaucoup de musiciens. Grands musiciens, Bill Coleman, voilà, des gens entre autres. Albert Nicolas, je ne peux pas citer tous les noms de gens avec qui on a joué. Mais c'était bien. Évidemment, je suis allé beaucoup de concerts, mais c'était pour voir des musiciens de jazz. Ce Niroly, ce Bechet, Bechet qui était un maître au saxophone soprano, c'est lui quand même qui a amené Coltrane, qui a amené tous les autres. Alors, je suis allé voir, voilà, c'est Louis Armstrong, évidemment, Cambezi, Duke Ellington, qui a quand même des plus grands. C'est extraordinaire, Duke Ellington. Je l'ai vu, oui, à Genève, au Victoria Wool. Alors, évidemment, on a vu Harry Carné, on a vu tous les musiciens qui étaient en grand saxophonie. Le Rabid, Johnny Hodges, Gonzalvez, et puis tous les autres. Mais il y a eu Reynance avant, il y en a eu d'autres avant, il y a Barnaby Ga, que moi, je n'ai pas vu. J'en ai vu d'autres. Puis j'ai joué avec d'autres. Voilà, c'était la compensation. Quand on jouait avec Bill Coleman, c'est quand même pas mal. Ou je ne sais pas, Guy Lafitte ou des gens comme ça que j'ai très, très, très bien connus. Pierre Cavalli, qui était aussi un grand guitariste. Maintenant, j'ai joué longtemps avec Francisco Letta, qui était le guitariste chez Michel Berger. Longtemps, on a joué ensemble. Et quand vous vous approchez des gens comme ça, voilà, c'est quand même des grandes choses. J'appelle Colette, il vient demain. On se voit d'ailleurs, on va faire, je suis en train de préparer. Parce que j'avais ouvert un club de jazz à Nyon. Ce club, il s'est ouvert en 62, par là autour. 67, 68. Et maintenant, ce club a été repris à Nyon. Et les nouveaux organisateurs, ils refont. Et ils aimeraient avoir des témoignages. Et comme j'étais le créateur, je suis encore en vie. Je pense que je vais arriver à essayer de refaire un concert avec Baron Zédias. Dans ce cas, pour un petit peu refaire l'histoire. Mais j'ai eu l'année passée une opérateur du cœur. On m'a changé la valve. Alors j'ai encore un peu de la peine à souffler, mais ça va aller. J'espère que ça va jouer. Alors ce serait intéressant parce que là, on va raviver des souvenirs de 5 ans, 60 ans. Alors ça va être assez drôle. Alors oui, je suis en relation. Si je veux, j'en trouve encore. Pierre Bourru, qui avait un grand club à Mégev, et qui recevait beaucoup de grands musiciens. Lui, on allait beaucoup jouer chez lui à Mégev. Donc on a connu. Moi j'ai connu beaucoup de musiciens là-bas. Mais il est toujours là, il a 85 ans. On se communique tout le temps. De temps en temps, on va manger notre côte. Et puis on la compte. Et puis on se rappelle des souvenirs. Mais c'est pas... Puis vous savez, moi j'ai pas le culte de la personnalité. C'est pas l'homme qui compte. L'homme, dans la vie, compte pas. C'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il va laisser. Le but c'est de faire, c'est pas d'être. Être c'est rien. Tout le monde peut être. Mais faire, faire bien. Ça c'est plus difficile. De toute manière, on doit aller vers la lumière. On va pas aller ailleurs. On va ouvrir la porte. On va être juste de l'autre côté quand on va y aller. Puis on sera heureux. Qui on va trouver ? Alors ça, je peux pas vous le dire. Peut-être, je sais pas, quand on vient de... On sera peut-être là-bas. Voilà. Alors moi, je travaille avec ça. Vous allez comme ça. Vous voyez ? J'enregistre. J'enregistre là, avec mon saxophone. Et après, je viens les numériser là. Et je peux les retravailler là. Voilà. Vous voyez ? Et je peux tout remunériser, remettre, compresser grâce à la numérisation. Ce qui fait que je peux le mettre sur CD. Alors, c'est de la recherche qui a été faite dans les années 60. Quand on commençait à écouter un petit peu tout ça. Et moi, ça m'avait donné l'idée, avec les révox, de déjà commencer au saxophone de mon musée. C'est vieux, ça. Et maintenant, je reprends. Pourquoi ? Parce qu'on a de nouveau les appareils. Voilà. On a de nouveau maintenant les appareils qui permettent... On a de nouveau maintenant les appareils qui permettent, avec les techniques modernes, de remplacer ça en étant directement... Voilà. Mais ça me permet aussi de voir la manière dont on travaillait il y a 50 ans. Et c'est... C'est rigolo ! Je travaille là pour faire la musique... La musique que je fais actuellement, c'est ça. Ça, ça n'est rien. Ça, ça n'est rien. Ça, c'est un système. Maintenant, il y en a un autre. C'est les deux avec quoi je travaille. J'ai travaillé pour un club d'aïkido, parce que ma femme est moniteur d'aïkido. L'Aïkido c'est le judo mais en haut. L'Aïkido il n'y a plus de concours. C'est vraiment exploiter le geste. J'ai travaillé pour eux pour leur faire pendant que j'ai fait des morceaux comme ça. Tout est fait là donc. Et c'est en fonction des gestes qu'ils font. Alors j'ai repris des... Voilà une manière travaillée. Il y a celui là aussi. Quand il se tourne comme ça, tu comptes des mouvements. ... Elles sont ces vieilles flûtes. J'adore ces vieilles flûtes. Japonais. ... 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